Musique Village Kolokoso, territoire kengé, secteur Kolokoso, province Kuangu. Voici à quoi ressemblait l'école primaire Tololuzingu II depuis plusieurs années. Sincèrement, ici au centre, il y a des écoles, mais les conditions ne sont pas réunies. Les enfants trouvent l'opportunité de vivre aussi par pavement ou par terre pour pouvoir faire le mieux. Carence de banc, carence de matériel, ainsi de suite, il faut comprendre que c'est difficile. Je ne pense pas que c'est difficile. Les conditions de ce moment-là, le moment où il y a des bâtiments, c'est stérémy. Et il faut que la nourriture c'est à chaque fois qu'il y a des bâtiments. Il y a des difficultés, des bâtiments en ruines. Il y a des difficultés, des bâtiments en ruines. Ici, on a construit l'école. On a trois ou quatre bâtiments. Il y a cinq blocs administratifs. Là, c'est trois salles, bâtiments de trois salles. Ici aussi, trois salles. Derrière, là-bas, sanitaire. Voici ce que les habitants du village en pensent. Nous avons fiers et l'honneur d'accueillir ce message. Parce que le président nous a pensé de nous faire quitter de la ruine à la modernité. Vraiment, je vous dis sincèrement, un sentiment de joie. Un sentiment, je le répète, de remerciement à celui qui a pensé à ce que nous puissions vivre tout ce que nous voyons maintenant. Tout ce que nous vivons maintenant, c'est une volonté manifeste. Ça, je parle sans recul et sans embâche. Nous ne devons pas être hypocrites. Nous avons passé beaucoup de temps, beaucoup de régimes. Mais à vivre ce que nous venons de vivre, et sincèrement, nous devons dire seulement merci. C'est le premier président à poser des actes concrets dans notre milieu. Et comment nous devons rester indifférents de ne pas dire félicitations à ces messieurs. C'est vraiment une bonne chose. Je remercie d'abord le chef de l'État. Parce qu'auparavant, je sais que c'était plus les expatriés qui travaillaient dans ce genre de projet. Mais aujourd'hui, le chef a pensé pour nous, les ingénieurs congolais. Et on est là pour réaliser aussi les visions du chef de l'État. En tout cas, le message a mis à la fin de mon amour. Et vous, qu'en pensez-vous?